Salut à tous, nous sommes de retour sur Deadbook avec tous nos daddies dans DreamDaddy. Craig, Matt, Brian, Robert, Damien, Hugo et Joseph Hugo. Voilà, ils sont tous là sur notre Deadbook. Du coup maintenant on est un peu plus libre, on va pouvoir choisir qui on drague, mon dieu. Je ne vous le cache pas, mes deux chouchous c'est Matt et Hugo. Craig, il pense trop au sport, ça me saoule. Brian, il pense trop à sa fille, ça me saoule. Robert, il est un peu bizarre quand même ce cher Robert, donc bon, bof bof. Joseph, il est marié et j'adore sa femme, elle me fait trop rire. Et puis les blonds, ce n'est pas mon type les blonds. Damien, gothique, c'est bon quoi, c'est bon quoi, ça va, je n'ai pas 15 ans. Hugo est un peu pédant par moment, il manque un peu de fun. Et Matt, il est hyper maladroit et touchant. Donc je crois que je vais envoyer un message à Matt. En plus, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit que j'avais bien aimé ? Voilà. On va à l'adoption animale, en fait, pour avoir un chat. Bon, ce n'est pas un chien, mais c'est déjà pas mal, c'est un chat. Il aime bien les animaux. Je peux mettre des cœurs ? Non ? Ça sert à quoi les cœurs ? Ah, peut-être le niveau, en fait, de... Comment dire ? Le niveau d'intimité. Envoyons-lui un message. Tintin, tintin, tintin. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe, les messages sur DadBook dans Dream Daddy. On va découvrir ça très vite. J'ai hâte. Alors, je navigue sur le DadBook... Enfin, sur la page DadBook de Matt, et je lui écris un message. Ouh là ! Hé, mec ! C'était cool de te voir au barbecue. On devrait vraiment sortir ensemble. Est-ce que tu es dispo plus tard ? Une minute ou deux plus tard, j'entends un ding, et je vois la réponse de Matt. Hé, mec ! J'adorerais vraiment ça ! Alors... Il va au Soundgarden ce soir pour un spectacle. Est-ce que je veux venir ? Alors, je réfléchis un moment. C'est quoi le Soundgarden ? Ah, c'est une place de concert, mais c'est aussi un groupe que beaucoup de personnes écoutent. Alors, quand c'était cool d'avoir des soulpatches. Je ne sais pas encore ce que c'est que des soulpatches. Comme d'habitude, il y a des mots que je ne connais pas. Waouh, je ne suis pas allé à un vrai concert depuis Camanda, et est-ce que je suis prêt pour cela ? Hum... Bon, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Allez. Pendant que je réfléchis, un autre message. Pop, sur l'écran. Pop is playing tonight. Donc, Pop, je ne connais pas. C'est un petit groupe de pop punk rock, indépendant du coup, enfin, un indie, du Canada. Alors, ça devrait être sympa. Hum... Je n'étais même pas sûr qu'on pouvait associer autant de mots ensemble pour décrire un groupe, mais bon. Sortons de notre zone de confort. Je n'ai pas eu le temps de lire le message. Je me suis délogué et je réfléchis pendant une minute. Attends, c'était quand la dernière fois que je suis allé à un concert ? J'essaie de réfléchir. Je passe des décennies de souvenirs en mémoire à propos de veste en jean, tout ça, et de panique à propos d'adolescents hyper excités. Oh, mon Dieu, j'avais un mulet. Vous savez, la coupe de cheveux avec les cheveux longs derrière. Et je pensais que c'était cool. Oh, mon Dieu, d'autres personnes pensaient que c'était cool. Je me souviens un petit peu du rock progressif des années 80 que j'écoutais, tout ça. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, comment on a pu survivre aux années 80 ? Mais arrête, les années 80, c'était génial. Tes états d'Amérique, Luna Parker. Qu'est-ce que... Caroline Loeb, c'est la what ? Bon, d'accord, ce n'est pas du rock progressif, mais bon. La pop des années 80 est de loin la meilleure. Bon, je ne suis pas allé à un concert depuis hyper longtemps. Qu'est-ce qu'on fait au concert, maintenant ? Il y a du pogo, il y a quoi, hein ? Alors, j'ai l'air dans la maison, du coup. Je réfléchis à propos de ma relation avec le fait d'être cool. Je veux dire, j'ai toujours pensé que j'étais cool. Au moins, plutôt cool par rapport aux autres papas de mon âge. Ouais, alors de ce que j'en ai vu, il n'a pas l'air si cool que ça. Enfin, cool dans le genre... Enfin, il est cool dans le genre... Il est cool avec sa fille. Mais ce n'est pas un mec cool, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Eh, papa, tu fais quoi ? Dit Amanda. Alors, je lève les yeux et je vois Amanda à la porte qui revient de l'école. Ses yeux sont un peu... Rougis, comme si elle avait pleuré. Eh ! Qu'est-ce qui se passe, Panda ? Oh, rien. Je vais bien. Je suis juste triste parce que j'ai réalisé que la société refuse de prendre la pop-musique au sérieux. Malgré que les innovations musicales les plus intéressantes viennent de ce genre de musique. Je pense que c'est juste une autre chose qu'on doit écrire parce qu'on ne prend pas les intérêts des femmes au sérieux. Alors, je ne pense pas que ce soit la vraie raison. Comment je vais parler ? Est-ce que tu es sûr que c'est tout ce dont tu es... Un truc où il faut que tu me dises ce qu'il se passe. Non, il faut que tu dises... Non, il faut que tu me dises ce qui se passe. Il faut que tu me dises ce qui se passe. Pourquoi tu me mens ? Je ne suis pas. Je vais parfaitement bien. Tu te drogues ! Ok. Je ne la crois pas, mais je laisse tranquille pour le moment. Enfin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Amanda, comment je dois faire pour être cool ? Laisse-moi boire du café avant. Ça va être une nuit très très longue. Non, sérieusement. Matt m'a invité à un concert et je ne sais pas comment réagir. Je ne suis pas allé depuis que tu es toute petite. Oh, mais si ! Enfin ! Tu m'as emmené à un concert quand j'avais 12 ans, tu te souviens ? Oh là là ! Mon Dieu ! Je suis soudain submergé par une vague de mémoire avec des pré-adolescents en train de hurler. Oh, oh mon Dieu ! J'ai tellement essayé d'oublier ça. Oh là là ! Celui où j'ai dû camper avec toi pour avoir une bonne place, c'est ça, et que tu as pleuré et hurlé durant toute la durée du concert ? Papa ! C'était tellement plus que ça. Et je n'ai même pas honte de le dire. Oh, tu n'as pas honte. Tu avais l'air plutôt honteuse quand tu as trouvé tous ces dessins que tu avais faits de ces garçons qui dansent en train de... The Trapper Keeper. Enfin, voilà. Ouais, tu n'as pas trouvé les bons trucs. Enfin, tu devrais te préparer pour le concert si tu te souviens. Tu devrais être prêt pour le concert, en tout cas, si tu te souviens de ça. Juste prends un peu de Glittery Sign, des paillettes, et pleure beaucoup, et ça ira. En fait, c'est un plus petit endroit quand même. Et je pense que Matt a mentionné un espèce de gros punk. Tu veux dire du gutter punk do-it-yourself, du trash, straight edge. Allez, papa, dis-moi quelque chose pour que je puisse comprendre. Est-ce qu'ils sont post-punk, proto-punk, seapunk, jeremy-punk, steampunk ? C'est quoi le jeremy-punk ? Ah, j'ai inventé celui-là pour voir si tu allais le retrouver. Ils ne sont pas positifs. Hardcore, n'est-ce pas ? Il a dit qu'ils étaient canadiens. Du punk canadien, ça existe ? Oh, ouais ! Bon, tu as le droit à aller, alors. Est-ce que l'idée de punk canadien te semble contradictoire à toi aussi ? Ou à toi ? Je ne vois pas d'amitié et de politesse comme... Comment dire ? Comme définition, comme essence du punk. Oui, le punk, c'est plutôt un genre qui n'est pas aussi dangereux que tu penses. C'est beaucoup plus que la simple rébellion contre-culturelle qu'on imagine. Ce que j'essaie de dire, c'est juste profite et kiffe la musique. Laisse-moi kiffer la vibe. Pourquoi il y a un cornichon dans ce pot de fleurs ? Vous voyez ce cornichon ? Ça va être un cactus, mais d'ici, je vois un cornichon ou un concombre ou un très gros cornichon ou un petit concombre. Je ne sais pas. Et une salade aussi. Et une petite pastèque avec des ailes. Une petite pastèque avec des ailes. Et une licorne. Et un canard. Oh, les décors sont... Enfin, bref. Vraiment ? Je veux dire, ouais, c'est pas comme si t'allais sauter partout pendant la plupart du concert, quoi. Ok, c'est plutôt réconfortant ce que tu me dis. Si un mec bizarre avec un Uzi Set Your Goals t'offre de la marchandise, n'accepte pas. Enfin, te propose plutôt de la marchandise à acheter. Et ne va jamais avec lui pour trois horribles rendez-vous. Bizarre après, parce que bon. Même s'il t'emmène dans un bon restaurant et qu'il a oublié son portefeuille trois fois de suite. Tu vois ce que je veux dire ? Quoi ? Oh. Non, qu'importe. Amuse-toi ce soir. Alors, j'arrive au café cuillère, du coup, à 8h. Et j'espère que je me suis habillé d'une façon appropriée pour un concert. Je vois Matt devant qui est en train de fermer la porte. Oh. Hé, t'es venu ? T'es prêt pour ce soir ? Qu'est-ce qu'il est mignon quand même. Tu es mignon quand même. Avec ta petite barbe. Alors, ça fait un moment. Oui, bien sûr, je sais définitivement de... Je maîtrise totalement le sujet du concert. C'est ma cam. Est-ce que je suis prêt ? Attends, je suis né prêt. On va jouer la carte de la sincérité. Je pense que c'est important quand on se séduit d'être sincère. Et pas que quand on se séduit, c'est important d'être sincère dans la vie. Voilà. C'est ça aussi les let's play. C'est aussi vous transmettre des leçons de vie. Alors. Ok, je dois l'admettre, je ne suis pas allé à un vrai concert depuis vraiment une éternité. mais je n'ai aucune idée de ce dans quoi je m'embarque. Est-ce que ta fille t'a emmené dans un de ces concerts de Boys Band où tout le monde hurle et... Enfin, voilà, quoi. Ouais. J'en ai eu deux rien que le mois dernier. Je n'arrive même pas à retirer les paillettes de ma voiture depuis le dernier. Oh. Reste fort. Tu peux résister. Mais mec. Attends, c'est moi qui t'emmène à ton concert depuis super longtemps. Hé, ça va être génial. Reste avec moi, Alex, et ce sera cool. Tu verras. La scène est vraiment super. Ça va être d'enfer. Je parle super bien le super cool. Je suis tellement un millenial. Attends, petite question. Hé. Vas-y, envoie. C'est quoi... What is sin... Quoi ? La scène. Enfin, la scène. C'est quoi ? La scène. Bah, ça a un autre sens ou... Enfin, la scène. C'est la scène. Je crois qu'il se fout autant de ma gueule que du personnage au final. Ok, il se marre donc. Désolé, désolé. C'est juste because... C'est juste because. C'est juste bizarre parce que la scène peut aussi bien décrire la scène musicale que la communauté des gens qui aiment le même genre. Tu vois, genre la scène punk rock. Mais ça peut aussi décrire un genre de musique que les gens n'aiment pas trop admettre qu'ils aiment. donc Matt regarde à mi-distance les yeux dans le vague. Il dit rien mais je peux dire qu'il est en train de penser plus jamais. Comment ça ? Plus jamais. C'est... Ça me rend confus. Tu vas comprendre. T'inquiète, tu vas adhérer. La chose la plus importante ce soir, c'est que tu profites et que tu kiffes. Allez, allons au concert. Waouh ! Alors, après avoir attendu dans la queue, on a réussi à rentrer dans une petite salle avec une estrade dans un coin et un bar à l'autre coin. La plupart des gens sont plus proches de l'âge d'Amanda que du mien et je me sens vraiment pas à ma place. Mon dieu. Ma jeunesse est en train de... Enfin, ma jeunesse qui défile, qui s'évanouit est en train d'apparaître. Je suis soudain conscient de ma propre mortalité. Où sont les plus belles années de ma vie ? Est-ce qu'Amanda va encore m'aimer quand on sera plus vieux ? Attends, est-ce que le seapunk est vraiment un genre ? Je ne crois pas pour le seapunk. Matt, t'es venu ? Oh non. Pas quelqu'un qui... Un jeune... Un jeune... Un jeune arrive et fait un high-five à Matt. J'ai peur. Qui ça va être ? Le jeune s'enfuit et Matt se retourne vers moi. Tiens. Je me sens nerveux quand des gens me surprennent avec des high-fives. Moi aussi, c'est un peu bizarre un high-five surprise. Moi aussi. Tu vois. Je suis comme un petit animal. Oh, c'est trop mignon. Les bruits sourds et les grands groupes de personnes m'effraient. Oh là là là. Mais qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce que tu me plais, toi ? Est-ce que tu aimes bien aussi t'enrouler un petit peu autour du... Enfin... Comment dire ? Sur un coin ensoleillé pour faire une sieste. Un peu comme les chats. C'est ma chose préférée. Oh mon Dieu. Je veux te voir nu et enroulé sur un parquet légèrement ensoleillé et voilà. Avec tes dreads qui... J'ai des images en tête. Excusez-moi. Je m'éloigne un petit peu. Alors, deux ou trois personnes. J'ai le chat qui arrive. Salut Fassbender. Le chat s'appelle Fassbender. Qui salue Matt du coup dans la foule. Et qui crie un petit peu. Matt fait signe de la main et il étreint quelques personnes. Il a l'air vraiment dans son élément ici. Il est encore plus beau quand il se fait. Matt, revient vers moi avec toute son attention. J'ai tellement peur de toutes ces personnes. Mais arrête, tu es un animal social pourtant. Tu as l'air... Tu es comme un chat en fait. Tu aimes séduire mais tu... Oh. Il faut se méfier. Peut-être que tu es un séducteur et que tu vas partir tel un filou sacripant. Prenons une bière. J'aime pas la bière. Mais bon, c'est pas grave. On va au bar à l'arrière où il y a des personnes un peu plus âgées qui assistent ici au concert. Et puis il y a encore d'autres personnes qui remarquent Matt et qui lui... brandissent leur verre. Comme on fait dans les bars. Hey ! Tu as l'air vraiment d'un mec populaire ici. Oh, ouais, ouais. Je vais beaucoup au spectacle en fait. C'est vraiment un endroit super cool. Mais c'est dans des moments comme ça que je réalise qu'on peut être vraiment charmant et marrant pour 5 minutes. Et puis après, je ne sais plus quoi dire. Oh, arrête d'être aussi mignon. Et puis après, je deviens comment dire, conscient de où sont mes mains et tout ça. Et je n'arrête pas de... C'est pas un endroit confortable pour... Il n'y a pas d'endroit confortable pour que la langue reste dans la bouche. Enfin, c'est bizarre comme phrase. Enfin, je pense ce que tu veux dire par rapport au fait de parler tout le temps mais ça fait un peu bizarre langue, bouche. Bref. Je crois que c'était volontairement bizarre. Enfin, je crois que c'était vraiment bizarre et que du coup, on a tous un peu réagi. C'est bizarre comme phrase. Oh, mon Dieu. Où dois-je mettre ma langue ? Tu vois ? Mais il y a plein d'endroits confortables où mettre sa langue dans sa bouche. Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne pense pas à la position de ma langue dans ma bouche. Fassbender, sors de ce placard. Excusez-moi, j'arrive. Arrêtez, vite. C'est impossible. C'est impossible. C'est où ? C'est impossible. Non, mais ma langue, elle est très bien. Où elle est, hein ? Ma langue, ma langue, ça va, là ? Ma langue est... T'as sa place normal. En même temps, je l'utilise beaucoup, là, vu que je parle. Tu vois ? Eh bien, je te connais depuis plus de 5 minutes et je pense toujours que tu es charmant et drôle. Attends un petit peu, tu verras. On prend nos verts. Cette scène, elle est vraiment sympa. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas admettre qu'ils l'écoutent. Attends. Regarde un petit peu la marchandise. Arrête tes conneries, toi, le chat. C'est quoi ce mec ? C'est quoi ses fringues ? Alors, Matt et moi, on arrive dans un petit booth. Donc, un petit booth. Ah, c'est... Ah, mince. Putain, c'est comme Japan Expo. C'est des stands, un petit stand, voilà. Bon, c'est fini ! Excusez-moi, mais il fait du coup, là. D'accord. Sors de là. Oh, je vous jure. Dans le point de la pièce, où il y a des ados un petit peu... au look un peu spécial, qui regardent une sélection, du coup, de vinyles et de t-shirts. Alors. Salut ! Alors, attention, writez-vous, on a de la marchandise. Ici, j'ai des t-shirts, j'ai des tank tops. Donc, c'est des petits trucs, là, je pense. J'ai tous les cadeaux et les accoutrements que les gens qui vont dans les concerts ont besoin avec du bon goût, tu vois. OK, toi ! Mon Dieu. Je me... Je me pointe du doigt. Je vire au rouge. Mon Dieu, il m'a pointé, mais pourquoi il veut me parler ? Oui, toi ! T'as l'air d'un mec qui a l'air de connaître cette musique. Qu'est-ce que tu penses d'un... d'un vinyle de 12 inches. Non, c'est... Alors, attends, 12 inches, c'est le... Je sais pas, ça a 35 tours, 45 tours, c'est 12 inches, je sais pas. Qui est distribué par le... Oh là là... Par Pup ! Le premier groupe de punk rock du Canada. Alors, j'écoute ma fille. Tally ho, good sir. Arrête de me crier dessus. Je sais pas ce que ça veut dire, Tally ho. Comment je réagirais dans la vraie ? Dans la vraie, je serais hyper... hyper intimidé. Ouais, je crois que je pourrais pas attendre de réagir, donc je vais dire... Je sens de l'hésitation dans ta voix, mon pote. Laisse-moi t'assurer que ma réputation en tant que vendeur est du plus haut calibre et que ce vinyle ne te laissera jamais tomber. Ok, Pablo, laisse-le tranquille. L'ado se relève de sa chaise... Non. Se relève de sa chaise et il s'assoit, je comprends pas, j'ai du mal à comprendre la phrase. Enfin bref, il se casse. Ah, ton mec a l'air tellement perdu que je pensais vivant d'une connerie, tu vois. Comment ça va, Matt ? Je pense que c'est ça, il voulait me marnaquer. Day by day, my man. Comment on pourrait traduire ça ? On fait aller, peut-être, non ? On fait aller, on fait aller, mec. Il fait un peu un regard, on fait aller. Alors, ils font cette espèce de high five qui finit par se transformer en câlin, donc une espèce de prise de catch câlinesque, machin, bizarre. J'aime pas ces high five qui durent une heure où t'as genre 36 000 positions à faire avec les mains. Est-ce que ta mère va mieux ? Ouais, toujours célibataire. Si tu veux tenir mon papa, je pourrais vous faire, tu vois, plus connecter. Mon dieu. Et m'occuper de toi tous les jours. Mais c'est pas un ado, en plus. Comment c'est un teenager ? Regarde, il a de la barbe, il a du poil ici. Enfin, c'est... non, quoi. Ok, c'est qui ton pote ? C'est Alex. J'ai pensé que j'allais me ramener avec un pote de concert, tu vois. Je suis venu. Pablo s'approche de Matt. Hé. Doucement. Ok. C'est pas légal. Est-ce qu'il est cool ? Matt me regarde. Je le regarde. Il a un petit sourire. Ouais. Pablo s'approche de moi pour me faire un bro-hug. Hé, mec. Je suis pas sûr de ce que je dois dire, mais je la courtoisie de lui faire deux pattes-pattes dans le dos, là. Deux petites tapes dans le dos. Voilà. Bon, c'est... Voilà. Un petit geste amical, du coup, pour les gens qu'on connaît pas trop, mais qu'on veut quand même être amical avec lui. Pablo, il est un mec génial. Ouais, ouais, ouais. Quand est-ce qu'on commence notre groupe de rock, là ? Notre Witch House Bang. Band. Je connais pas la Witch House. Maison Blanche. Non, Maison. Non, mais non. Maison Blanche, White House. Witch House. Maison de sorcières. Enfin, je sais pas, c'est le nom de... Peut-être leur nom de... Soit c'est un nom de musique que je ne connais pas encore, ce qui est très possible. Soit un... Un nom de groupe qui veut le créer. Hé, tu sais que je suis plus dans le jeu, là. Je me suis rangé des camions, comme on dit. C'est dommage. Oula. Vacant Veil aurait carrément cartonné un nom de groupe avec... Ouais, laisse tomber, ok. Voilà, je comprends pas pourquoi... Enfin, je sais pas ce qu'il veut dire, mais bon. Plutôt que juste imprimer des t-shirts de... Enfin, je comprends pas pourquoi tu lances pas ton groupe au lieu de... Enfin, au lieu de juste imprimer des t-shirts. Bah, est-ce qu'on a les meilleurs logos ? Alors, pendant qu'ils discutent, je regarde un petit peu la marchandise. Ces t-shirts sont vraiment cool ! Ah, j'ai l'impression que la première partie arrive. On va essayer de se rapprocher. Alors, ma témoin, on s'approche de la scène, du coup, où il y a une petite foule qui commence à se former. Le groupe arrive sur l'estrade et prend plein d'instruments bizarres. Est-ce que c'est un harpsichord ? Une harpe ? Je sais pas ce que ça peut être harpsichord, je ne sais pas. Le chanteur principal s'adresse à la foule et il a une mandoline dans son dos. D'accord. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! Donc, à peine il a eu le temps de répondre que le groupe commence à jouer le bruit le plus cacophonique que j'ai jamais entendu. J'imagine les mecs, là, les créateurs du jeu qui se sont éclatés à enregistrer ce son de merde, à faire tout le bruit pas possible. Combien de temps ça peut durer, tiens ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Matt ne dit rien, il me tend juste des... boules caisses. Merci. Je mets les boules caisses et ce qu'importe ce qui est en train d'attaquer mes oreilles devient beaucoup plus calme. Pour un groupe aussi nul, ils ont l'air quand même de beaucoup s'éclater. Je pense que c'est ce qui compte. Oh mon dieu, est-ce que ce violoncelliste du coup, je pense ? Cello ? Non. Euh... Cello, c'est... Si ça doit être le violoncel, je crois. A cassé son archer en deux ? Je ne comprends pas. C'est violent. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de pause dans cette chanson et je pense que l'un des membres, son boulot, c'est spécifiquement de juste brûler de la poésie sur la scène. Ok. Je me tourne vers Matt et j'essaie de commencer une conversation. Donc, tu vas souvent à des concerts ici, hein ? Quoi ? J'insiste ou pas ? Le truc, il ne se termine pas derrière. C'est super triste. Allez, je leur demande. Donc, tu vas souvent dans des concerts ici, hein ? Quoi ? Encore. Donc, tu... Ah ouais. Ah, il aime bien que j'insiste apparemment. Ah ouais. En fait, pas trop. Il a l'air de s'en foutre un petit peu. Mais bon. Matt retourne son attention au spectacle. Il ne peut pas m'écouter, donc j'arrête et j'essaie juste de profiter de la musique. Il ne peut pas m'entendre, plutôt. Ok, non, c'est impossible. Il joue depuis combien de temps, là ? 10 minutes ? Ah, ça reprend. 10 minutes, 20, 1 an. Enfin. 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 Ils arrêtent. Mais seulement après que le... Comment dire ? Drummer. Drum. become the drums encore the drums. Ah, mais c'est... Mais si, c'est les... Ah, mais c'est les trucs avec les batteries. C'est le batteur, du coup. Sprains his ankle. Il pète son coude durant son solo saxophone. Ils ont promis que c'était une partie du spectacle quand il est... quand il est sorti de scène en train de pleurer. J'imagine, évidemment, bien sûr, c'était vrai. Mattez-moi, on retire nos boulettes. mec, c'était... quelque chose. Je te promets que Pup est bien meilleur. J'ai juste beaucoup de questions et je sais que je n'aurai jamais de réponse dessus. Oh, ouais. Il pète son coude à chaque spectacle. Ils sont vraiment à fond là-dedans, tu sais. Prenons notre bière. Alors, on repasse parmi la foule, on retourne au bas, il y a encore de plus en plus de personnes qui arrivent et on arrive quasiment au spectacle principal. Et là, c'est vraiment... il y a vraiment fou. Alors, on prend nos bières et j'essaie de suivre Mat pour essayer de retrouver un petit peu notre place. mais il y a tellement de gens qu'on a vraiment du mal à garder contact. Ok, alors pendant que je traverse un petit peu les excités, tout ça, je réalise que j'ai complètement perdu Mat. Je m'arrête et je regarde autour et je ne vois rien du tout à part une mère de hipster de 20 ans. Enfin, hip, non, de sautillant, de gens de 20 ans sautillant en fait. Pas du tout. Je suis perdu. Est-ce que je vais retrouver Mat ici ? Où est la sortie ? Est-ce qu'il y a quand même une sortie d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il se passe si je suis piégé dans ce bâtiment pour toujours ? Je suis un peu anxieux comme personnage quand même. Est-ce que je vais revoir ma fille ? Mon dieu ! Oh là là ! Et si ce terrible groupe de musique revient sur scène ? Qu'est-ce que... Soudain, une mame attrape. C'est Mat. Hé, j'ai failli te perdre mon pote. Pfiou ! Je deviens un peu anxieux là pour 2-3 secondes. Toi et moi, mec. Il prend ma main ? Oh mon dieu, il prend ma main et il me ramène vers la scène. Je me sens un peu rougir. Ouh, ouh, Alors, on retrouve enfin notre petite place et on attend que le groupe commence à chanter. Ah, c'est... Il y a foule, ce soir. Ouais, Pup ramène toujours les fous. Donc, tu vas beaucoup au concert ? Ouais, c'est une de mes choses préférées au monde entier. Je pense que c'est quelque chose d'écouter de la musique et de se connecter avec. Mais quand t'es dans une pièce qui est remplie de personnes connectées avec la musique, vous avez la même façon que toi. Ça, c'est juste de la magie, tu vois. J'ai soudain une envie urgente de faire pipi. Oh, mon Dieu. Je maudis cette petite vessie de papa. Euh, moi, c'est pas le cas, en vrai. J'ai une sacrée bonne vessie. Je suis un fighter de la vessie, vessie d'acier, comme les Sims. Je ne m'étais jamais fait la réflexion. C'est vraiment beau, ce que tu dis. Et je dois aussi pisser. Dépêche-toi, mec. Ils vont bientôt commencer. Alors, ok. Je repasse, voilà, parmi la foule, jusqu'aux toilettes. J'aurais dû vraiment y aller avant que je quittais la maison, mais bon, avant de quitter la maison, mais bon. Amanda, regardez les vidéos de Beauty Videos. Regardez les blogueuses beauté, voilà, dans la salle de bain. Elle avait un eyeliner, tout ça, sur sa tête, je pense. Je pense que ça lui allait plutôt pas mal. Ok, elle s'entraînée avec le maquillage, pas de soucis. Je suis tellement fier d'elle. Les toilettes séparées, c'est quand même mieux. J'arrive à aller aux toilettes. Mais c'est une de ces toilettes pour une personne où il y a une queue devant. Mon Dieu. Dès que j'ai fini un petit peu mes petites affaires, le groupe commence. Zut. Les personnes sont un petit peu en train de se regrouper devant la scène. Et du coup, Pop joue sa première chanson. Comment je vais retrouver Matt, maintenant ? Oh non, me dis pas que j'ai loupé à cause de ma vessie. Oh, un mini-jeu. Oh ! Alors, donc ça, c'est moi, c'est ça ? Tout le monde essaie de regarder Pop. Je suis coincé avec les jeunes, là. C'est le même symbole. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un homme avec une jupe sur le côté ou alors, mi-homme, mi-femme ou un homme avec une érection. Mais basse, avec les testicules au-dessus, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, ok, je viens de comprendre. Ah, mon Dieu. Ah, 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 ça pogotte de la vie. Ah. Ah. Je veux réussir mon date. Non. Je reprends la vie. Ah. Je ne vois pas ma jauge de vie, en fait. Ah. Ça va mieux avec les flèches. Barrez-vous. Je me demande si c'est vraiment un groupe, en fait, Pop. Barrez-vous, con de mime. Eh, mais sérieux, vous êtes malade, hein. Il faut que je tienne tout ce temps. C'est infernal. Oh là là. Je peux le faire. Allez, 10 secondes. Je ne sais pas du tout si je m'en sors bien ou pas. Je ne suis pas mal touché quand même. J'ai survécu à la foule. Est-ce plus ? Sérieusement ? Mais ça veut dire que j'ai su... Mais ce n'était pas si dur, alors. Alors, je réussis finalement à trouver mon chemin parmi la foule pour retrouver l'endroit où se trouvait Matt. Mais... Il n'est nulle part. Oh non. Zut. Bon. J'aurais continué à regarder. On me cogne par derrière et je me retrouve au milieu d'un groupe de jeunes qui courent en cercle avec la musique. Oh mon Dieu, je suis dans le pit. Ah, mais ce n'est pas ces trucs, vous savez, là, on se met en cercle, machin, et puis tout le monde doit faire genre une figure, machin, imposée, je ne sais pas trop. Mais... Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Vous savez, cette espèce de battle de dance, tout ça. Horreur de ça. Ça avait déjà arrivé une fois. J'étais mal. Comment je me sors du pit ? Le pit, c'est le... Euh... Putain, je vois... Ah ! Espèce d'endroit. Enfin, c'est une espèce de cuve. Enfin, pas une cuve. Vous voyez la forme ? Comment décrire ça ? Comment ça s'appelle déjà dans... Dans Fallout 3, par exemple, il y a un truc qui s'appelle pit, the pit. Vous voyez, une espèce de colisée. Enfin, voilà, ça fait vraiment une forme... Avec le mot pit, ça m'évoque cette forme sphérique en profondeur, du coup. Je pense qu'il y a un mot pour traduire, forcément, et je n'arrive pas à le retrouver. De nulle part, il y a un jeune qui arrive et me... Il me fait bouger dans un cercle. Je ne comprends pas. Hey ! Je pense que je suis dans le cercle maintenant. Mon Dieu, je cherche comment m'en sortir, mais tout ce que je peux voir, c'est un océan de jeunes qui bougent comme ça, qui slament comme ça, enfin slamming, je ne sais pas trop, qui dansent, les uns avec les autres. Oh non, on me pousse encore avec les épaules et je perds mon équilibre. Je suis sur le point de tomber. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que je vais mourir, écrasé sous les chaussures de la contre-culture. C'est très beau, c'est très poétique. Quelqu'un m'attrape la main, quelqu'un de familier. Matt encore, qui me sauve. Oh, je lève les yeux et je vois Matt. Il me remet droit sur mes pieds. J'ai vu toutes ces aubergines sortir de toi et ça m'a beaucoup plu. Eh mec, t'es carrément sauvage. Matt met ses bras autour de moi et on saute dans le cercle ensemble et on se laisse pousser à droite et à gauche par les jeunes pendant que Pup joue un solo de ouf. Ça doit être trop mignon à voir. Pourquoi il n'y a pas une jolie cinématique où on les voit se faire ça. Ah, je ne savais pas que tu plaisantais que tu plantais avec le pit. Moi non plus. Que tu ne te plantais pas apparemment, non ? Que je suis un sauvage, moi je m'en sors, tu vois. Je n'arrive pas à croire, je m'amuse. Oh mon Dieu. Oh là là, je suis fou de ne pas avoir fait d'activité physique mais je m'amuse avant. J'aurais dû m'étirer du coup avant tout. Voilà, il vient de stretch l'étirement. La chanson se termine. et le pit se dissipe. Tout le monde kiffe, pup. Peut-être que j'ai juste de l'énergie de pit pour une chanson. Ah, ok mec. Allez, on s'allume un petit peu. On va voir comment ces gosses s'en sortent un autre jour. On retourne à un endroit un peu plus confortable dans la foule et on profite de la fin du spectacle depuis une distance raisonnable. pote, pup fait vraiment un excellent un excellent concert du coup. Et je dois dire que je les envie. Ils sont très bien. Avec la fin du concert, la foule commence à sortir. Oui, ça se trouve bien. C'est bien. on se retrouve dehors. Je dois dire au revoir à deux, trois personnes. Ok. Je suis dehors et puis finalement, Matt arrive. Eh, mec. Merci d'avoir attendu. J'ai un cadeau pour toi. What ? Il m'apporte le T-shirt mais arrête. Tu me séduis vraiment au grand coquin. Il m'apporte le T-shirt que je regardais plus tôt. Oh là là, c'est trop mignon. Wow, merci. Je t'ai vu le regarder tout à l'heure au stand de marchandises. Au stand de produits dérivés. Et je veux dire, quelqu'un qui s'en sort aussi bien pour la première fois depuis hyper longtemps à un concert mérite amplement une récompense. Alors, Amanda va adorer ça donc non, je veux le garder pour moi. T'es ouf. Je vais jamais prendre ça. Bien sûr que si. Les jeunes vont finalement m'accepter. Réponds comme ça. Je pense que je serais capable d'infiltrer leur rang et de les défaire non seulement sur le champ de bataille comme j'ai fait aujourd'hui mais aussi à une plus grande échelle maintenant. Je fais partie des jeunes. Ah, je te verrai dans le World Pit. On se verra dans un autre pit les jeunes. Eh, Matt. Eh, c'est Pop. Ah, mais on voit carrément le concert, enfin le groupe. Mais est-ce qu'ils existent vraiment ? Alors, petite recherche en direct sur mon smartphone. Alors, je ne sais pas quoi taper. J'ai juste tapé Pop. Ça ne marche pas. Pop, punk, Canadian, band. Non, Pop, pas Pop. Pop. Mais ouais, ça existe ! Alors, donc, Pop est un groupe canadien de punk rock qui s'est formé à Toronto, dans l'Ontario, en 2013, d'abord sous le nom Topanga. Alors, ah, mais c'est génial, c'est un vrai groupe. Donc, c'est une vraie chanson, je pense. les membres sont Stéphane Babcock, Nestor Chumac, Zach Mikula et Steve Sladkovski. Pardon, j'ai un peu fourché. Je regarde s'il n'y a pas une photo. Non, je ne vois pas. Donc, un guitariste, un batteur, un bassiste et un chanteur. Ah, mais c'est trop génial ! Donc, j'imagine que tu as assez fidèle ce à quoi il ressemble, c'est rigolo. Eh mec, on n'a pas réalisé que tu étais là. Eh, je suis tellement content que vous avez pu venir. Vous avez fait vraiment un show super. Merci. Eh, on se voit plus tard. Mon dieu, mais il connaît Pup. Attends, tu connais Pup ? Eh. Ouais, on s'est déjà croisé plusieurs fois quand on a commencé à faire des tours. Attends, des tours ensemble. On va faire des tournées. Comment ça ? Wow. Allez, allons dîner. Je réalise seulement à quel point j'ai faim maintenant. Oh là là. Le pit, ça m'a vraiment rendu ouf. Oh, un diner. Oh, mais mec. 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 On dirait un peu le diner de... Ou le dinner, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Mauvais accent. Très mauvais accent. Celui de Life is Strange. Bon, en même temps, ils se ressemblent tous un petit peu. Ou ceux qu'on croise comme 10 milliards dans le fan out. Alors, on arrive à un petit dinner du coup, avec de jolis petit logo en néon. Alors, on prend du bacon et des oeufs dans un coin. Une petite table en coin. Alors, donc, je suis là en train d'expliquer dans le pit à ce mec avec la tête tatouée que je n'avais pas voulu du coup lui donner un coude. Ankle, ankle, c'est cheville du coup, ce n'est pas coude. Elbow, c'est coude. Parce que tennis elbow ou elbow. Elbow, oui, c'est ça. Attends, je ne sais plus. Unkle, ankle, c'est cheville, oui. Ça me revient maintenant. il s'est cassé la cheville, le mec. 10 minutes plus tard. Mais, il était déjà en train de voir rouge. Donc, voilà. Donc, pas à cause du tatouage qui, du coup, était rouge aussi. Mais, vraiment, il était genre super vénère et il n'y avait nulle part où aller, tu vois. Il me regardait méchamment. C'est la fin pour moi, tu vois. Je me dis, ça y est. Je ne peux pas m'en sortir et je n'arrive pas à me... Je commence, l'idée commence à m'imprégner, tu vois. Et donc, je me suis... J'ai commencé, j'ai spread my arm. Donc, j'ai tendu les bras et juste comme ça, je me suis échappé de lui en slow motion. Tu aurais dû voir la tête dans sa... Sur son... Enfin, tu aurais dû voir sa tête. Comment ça ? Lean back and spread my arms. Lean back, c'est quoi ? C'est pas s'allonger. C'est des choses bizarres. Ah, je vais acheter une bière après. Du coup, on était cool. C'est bon. On se suit encore sur les réseaux sociaux. Il y a de beaux enfants. C'est sympa que vous ayez pu vous réconcilier. Ouais, mec. Just go to show you. Ouais, c'était pour montrer surtout que le punk n'est pas mort. C'est... Ah, c'était juste pour montrer que le punk n'était pas mort. Ok. Que ce... Enfin, que ce mec... D'accord. Il conduit un minivan et il... Il a... Il doit embaucher un baby-sitter. Donc, comment tu fais pour voir tous ces super concerts ? Oh, j'étais dans un groupe avant. On était petits, mais ça nous permettait de... de se balader, enfin, de faire le... de voyager autour de tous les états. Wow. Ouais. Je veux dire, on était pauvres, mais... On devait un petit peu... Comment dire ? Faire de la débrouille pour survivre. Mais, franchement, je ne regarde vraiment pas cette expérience. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens, en fait, dans le monde du spectacle. La musique, c'est vraiment une bonne façon de construire une super communauté, surtout dans une ville comme ça. Il y a vraiment plein d'énergie positive et de bonnes vibrations. Je ressens ça aussi. Plein de gens amicaux, surtout ce petit Pablo, là. Oh, mec, tout le monde adore Pablo. Sa mère l'élève toute seule et puis... Enfin, toute seule. Et... Ça a été difficile pour eux deux, quoi. Bon, bon, j'essaie de l'aider quand je peux, dès que je peux. C'est vraiment très sympa de papa. Merci. Nous, les parents célibataires, on doit vraiment faire attention les uns aux autres. Comment va Carmen Sita, d'ailleurs, en parlant de ça ? Carmen Sita, sa fille, Elle dit qu'elle veut apprendre, du coup, la batterie. Oh, boy. Oh, ça va être bruyant et je pense que je vais prendre beaucoup d'aspirine. Mais bon, je vais réussir à supporter ça. Je ne vais pas vraiment lui en vouloir, tu vois. Alors, je suis soudain très reconnaissant que tous les hobbies de ma fille sont super calmes. La photographie, le collage, tout ce qu'elle fait quand elle est sur Internet. Merci, Amanda. J'essaie d'être, comment dire, j'essaie de soutenir Carmen Sita dans sa phase de rébellion, mais bon. Je pense que c'est le genre de... C'est le but, quoi. Je pense que ce serait une très bonne activité, père-fille, d'avoir quelque chose, de se rebeller contre ensemble. comme quoi. Contre la mode, j'aime pas trop l'idée de mode, en fait. Genre, ça, c'est à la mode, ça, c'est plus à la mode. J'aime pas trop la mode, c'est vrai. Le consumérisme, j'aime pas trop non plus, mais bon. Qui aime vraiment ? Les remakes à gros budget des films étrangers. Qu'est-ce que je déteste le plus ? J'ai l'impression qu'il aime un peu la mode, donc j'avais dit que je voulais jouer la sincérité. Mais vraiment la mode dans ce qu'elle incarne de superficiel, vous voyez. Je vais me faire des ennemis, je sens. Non, mais genre, tu vois, l'idée que toi, t'es ringard et tout, du coup, tu mérites pas qu'on... Ah non, j'aime pas. C'est trop superficiel, trop élitif, artiste, vous voyez. Ah, c'est ça que j'aime pas. Tu peux toujours, voilà, voler dans les plumes de l'industrie de la mode. C'est une bonne façon de devenir anti-établissement, tu vois. Mat pointe mes vêtements. Ah, je pense que t'es bon pour ça, mec. Au moins, ça l'a fait rire, ça a l'air de lui avoir plu. Oh, je suis blessé. Je pensais plutôt à mes amis. Enfin, j'étais... Enfin, je pensais que j'étais hors d'atteinte, tu vois. On rigole tous les deux et puis on continue à manger du coup notre grande assiette de nourriture bien grasse. Alors, le petit déjeuner que j'ai commandé pour le dîner est parfait. Oh, hey. Ah, mec, être un père célibataire est parfois difficile. C'est vraiment un sentiment de solitude. Je comprends ça vraiment bien. Je veux dire, au moins, il reste des papas qui discutaient. Il n'y a que toi que je vois, mon cher Mat. Hey. Ouais, c'est juste que je ne sais pas. t'es craquant. Je veux dire, je suis vraiment anxieux par moments de parler aux gens. Mat a l'air anxieux de parler aux gens. Il est tellement cool. Moi aussi. Je n'arrive jamais vraiment à me considérer comme un extraverti et non plus comme un introverti, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Je suis juste inconfortable. Je suis juste mal à l'aise dans toutes les situations. Oh, Rett, c'est super facile de discuter avec toi. Tu sais ça ? Je souris. Mat et moi, on passe le reste de la nuit à échanger des histoires sur nos filles. Il se trouve que nos enfants se ressemblent vraiment beaucoup. On termine notre dîner très tard et on part. On arrive au cul-de-sac devant nos maisons respectives. C'était vraiment génial ce soir, mec. J'ai adoré. Même si je pense que je vais le ressentir un petit peu dans mes genoux au matin. Toi et moi, je pense. Toi et moi. Moi aussi bien que toi. Je traduis mal. Je... Je... Je n'aime pas trop aller dans ce genre de trucs seuls. C'était vraiment cool d'être avec toi ce soir. Ouais. Moi aussi. J'étais vraiment content. Ok. Je pense que c'est la fin pour la nuit. Stay cool, Matt. Toi aussi, stay cool. Il m'a appelé cool. Matt m'a appelé cool. Je rentre à la maison avec mon cœur dans la gorge. C'est une expression qu'il doit dire avec le cœur qui bat un petit peu. Amanda pointe sa tête en dehors de sa chambre. Hé, papa. Comment était le spectacle ? Matt pense que je suis cool. Sérieusement. Amanda Panda, Matt pense que je suis cool. Ah là là. Les borgnes sont rois au pays des aveugles. Les borgnes... Je ne sais plus l'expression, mais bon. Les... Blind leading the blind. Les aveugles, en fait, conduisent les aveugles. Ok, donc voilà. Mais arrête, il est super cool, Matt. Tu ne peux pas dire ça. Wow. Je me suis fait attaquer par ma propre enfant. Incroyable. Et Amanda, rappelle-moi de... Attends. Dis-moi, qui entre nous deux était au milieu du pit dans un punk... Dans un concert punk et entre nous, qui de nous deux a passé 4 heures en train de regarder les... Les trucs là, sur les Amish qui chassent des trucs dans les camions ? Qui était au concert ? Alors tout d'abord, comment oses-tu ? Ce show est un grand classique. Et deuxièmement, tu étais dans le pit. Qui es-tu ? Qui es-tu, papa ? Je suis... ton papa. Extrêmement cool. Ok, super. Bon. Je... I'm eating the high-pops. Totalement. Je suis totalement d'accord. Je te verrai dans le pit. Ok. Bonne nuit, ma petite. Excellente soirée. Date complete. Alors, qu'est-ce que... On peut changer ça ? Oh ! Rang A ! Donc c'était un très bon... Très bon date, apparemment. Je sais pas si ça peut changer ça, en fonction des... des réactions. King of Carrot Flowers. Progression terminée. Très bien. Alors, pendant que je fais je sais pas quoi... Euh... Je sais pas quoi. Ah, il y a le courrier qui arrive. Je me demande si on a des tickets de réduction aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Alors, le facteur met un peu de lettres et une grande enveloppe jaune à travers la fente. Grande enveloppe jaune. Ça me dit rien qu'il vaille. Alors... Eh ! Mes coupons... Je sais pas si c'est des coupons de réduction, ça va peut-être être d'autres trucs. Je regarde que précisément la grande enveloppe jaune. Hmm... Je tape sur la... porte d'Amanda. Enfin, sur la porte de la chambre d'Amanda. Elle a probablement des écouteurs. Amanda ? Elle crie à travers la porte. Quoi ? J'ai quelque chose pour toi. Je suis occupé maintenant. Est-ce que tu peux revenir plus tard ? Et c'est son truc d'admission, je pense. Ok, j'aurais... J'aurais pensé que tu voulais cette grosse enveloppe. Les vieilles enveloppes qu'on a de H.I.A. Donc, dans l'école. Aussitôt, Amanda ouvre sa porte. Horn Institute for the Arts. L'Institut Horn pour les Arts. Je veux dire, si t'es occupé, je peux revenir. Papa, s'il te plaît ! Je lui tend l'enveloppe qu'elle ouvre avec ses dents. C'est pas bon pour tes dents, tu sais. Elle est sympa, sa chance. Elle n'a pas l'air de m'entendre et elle sort un bout de papier de l'enveloppe. Elle sort une lettre et elle lit. Et ? Le suspense me tue. C'est l'école dont elle rêve. J'arrive pas à lire dans le visage d'Amanda son expression. Oh, j'arrive pas à le croire. C'est ok, ma chérie, si t'as pas réussi. Je suis admise ! Oh ! Je suis admise ! Alors, elle jette l'enveloppe et elle me donne un grand câlin. Gros câlin. Hé, félicitations, ma petite. C'est super ! Ma petite. Je suis tellement fier de toi. Alors, elle s'éloigne et regarde la lettre encore. Oh, mon Dieu ! J'arrive pas à croire que je suis admise. Mais bien sûr que t'admise, t'es une super étudiante. T'as réussi cette entrevue et ton talent de photographe est incroyable. Attends, papa. Je sais que c'est super cher et c'est tellement loin. Je réfléchis pour un moment. Achia était une des écoles les plus chères qu'Amanda a... auxquelles elle a postulé. Mais je sais qu'elle veut vraiment, vraiment y aller. Je serai fort, mais t'inquiète pas. On va réussir. Vraiment ? Bien sûr ! Amanda me refait un câlin. Merci, papa. Ok, mon cœur. On fera la fête ce soir. Un dîner. Tu choisis. Où tu veux. Où je veux. Alors, on va vers la baie. Tout ça. Manger des... des burritos près d'un food truck. T'aurais pu choisir n'importe où sur ma pulvée. Le coût n'avait pas d'importance. Oh, s'il te plaît, papa. Tu sais que je suis une fille simple. Donne-moi un burrito avec une belle vue. Je peux pas dire que je suis en colère. On s'assied dans l'herbe. On s'assied dans l'herbe et on regarde un petit peu les bateaux qui... qui, comment dire, qui... qui tanguent paresseusement à travers la baie. Les dortoirs sont près de plein de cafés géniaux. Et il y a ces galeries aussi tout près. Il y a même un super discount où si t'amènes ton ID étudiant, et ben, calme-toi. Tu vas faire tomber ton burrito. Oh, je sais. Je suis tellement excité. Est-ce que je t'ai parlé de ces étudiants qui ont leur propre studio une fois qu'ils sont seniors ? Oh là là. Enfin, qu'ils sont seniors. C'est bizarre. Ça fait vieux en français. Une fois qu'ils sont confirmés. Et là, on a tous les matériaux... Enfin, tout le... Comment dire ? Tous les logiciels de photos professionnelles gratuitement. C'est trop cool de voir Amandia aussi enthousiaste à propos du H.I.A. Mais... J'espère qu'elle... J'aurais espéré qu'elle ne le fasse pas entre deux bouchées de burrito. J'aurais préféré lui apprendre à mâcher la bouche fermée. Je me demande à quoi vont ressembler mes colocs et tout ? Tu devrais prendre une enquête en ligne et regarder si... Si on s'entend avec quelqu'un. Ça commence à faire une heure d'épisode. Je commence à fatiguer de la traduction, là. Je pense qu'on va être super amis. Craig et moi, on l'était. Super coloc. Et super coloc peut devenir un ami pour la vie. Mais... Ne me laisse pas parler des mauvais colocs. Oh non. Enfin, des copains de chambres. Non, je rigole. On n'a jamais eu de mauvais colocs. Notre seul coloc était un... un chiot que Craig a ramené une nuit. On a passé un semestre à fabriquer... à fabriquer une histoire à propos d'un nouveau... Ah oui, d'accord. On a passé un semestre à parler, en fait, à créer une histoire à propos d'un... d'un nouvel étudiant dans l'étranger qui avait une très mauvaise toux et qui ressemblait du coup à... à des abois avant le chien. Yes ! Oh ! Il voulait essayer avoir des animaux si vous ne disiez pas... Alors, attends. Alors que vous ne deviez pas avoir d'animaux... Ok. Je pense que je peux faire pareil. Je vais prendre un lapin. Peut-être un serpent. Peut-être les deux. Attends. Est-ce que le serpent mangerait de lapins, par contre ? Oh mon Dieu. Je pense qu'on va te laisser ça, hein. Elle est tellement excitée, je ne veux pas la décevoir. Mais... Il va falloir qu'on soit réaliste deux secondes. Donc, tu sais que j'ai dû parler avec M. Vega. T'as pas parlé à propos du feu ? Quoi ? Non. Je veux pas un petit peu gâcher les bonnes nouvelles, mais... J'ai besoin que tu... Tu mettes la pâtée pour la fin de l'école, tu vois. Si tu veux vraiment aller à Horn, on a besoin de cette bourse. Je sais que tu peux le faire. Ok. je te promets que je vais essayer plus dur. Je tapote son dos. Alors, est-ce que tu crois que tu peux avoir un petit... Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi il parle ? Une route neigeuse ? Je comprends pas. Paranormal. Oh là là, on s'en 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 s'en... Oui, parce qu'il y a la distance, tout ça. Oh... Mes yeux s'en brument de l'âme. On parle de distance. Oh, papa, pleure pas. Désolé, je suis juste très, très fier de toi. Tu grandis bien et maintenant, t'es tellement une belle personne et j'espère que tu sais à quel point tu es importante pour moi. Papa, arrête, tu vas me faire pleurer aussi. Il est trop tard, ma chérie. Ça arrive, papa. Je ne veux pas de l'arbre sur mon burrito. Il aura un goût triste. Je fais un gros câlin à Amanda et je l'embrasse sur le front. Je tends, je tends. Je te kiffe, ma petite. Je t'aime aussi, Pops. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. C'était une heure bien remplie avec un très beau date. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, laissez un like si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire quel est votre papa préféré. Si vous voulez que je date d'autres. Moi, j'aime bien Matt, franchement. Je continuerai bien avec Matt. Ça se passe très, très bien. Et les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite. Vous avez une sélection de let's play en cliquant sur la description de la vidéo. Une sélection qui n'est pas complète. Si vous voulez voir la sélection complète de tous mes let's play, les jeux mobiles, les jeux PC, les jeux consoles, il y a vraiment de tout. Super NES, Nintendo 64, Gamecube, Gameboy, il y a vraiment de tout. Vous allez sur la home de ma chaîne. Vous avez déjà plus de 860 à être abonné. Je vous remercie énormément. Et je vous dis à très, très vite pour la suite de Dream Daddy. Salut !